bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment distribuer des produits numériques à l'aide de WooCommerce que ce soit de manière payante ou gratuite de manière gratuite ça peut être si vous voulez que les visiteurs s'inscrivent à votre site pour pouvoir télécharger un pdf ou n'importe quel autre fichier numérique donc là je suis dans la fiche produit qu'on va modifier donc pour pouvoir insérer les fameux produits à télécharger donc vous voyez que de base vous ne trouvez aucun champ pour télécharger des fichiers par contre vous avez des champs qui ne nous concernent pas tel que expédition ou inventaire donc en fait pour pouvoir télécharger des produits et les mettre à disposition de vos visiteurs et ou clients il va falloir cocher ces deux cases-ci virtuel et téléchargeable et vous voyez que les onglets ont évolué et surtout que l'onglet général s'est enrichi de certains champs notamment le plus important en ce qui concerne ces fichiers téléchargeables en fait c'est si vous allez venir insérer les fichiers que vos visiteurs pourront télécharger une fois qu'ils auront payé si vous vendez vos fichiers ou réaliser leur inscription si c'est juste une obligation d'inscription donc il suffit de cliquer sur le bouton ajouter un fichier vous allez chercher le fichier donc dans votre bibliothèque de médias donc s'il n'est pas déjà dans la bibliothèque de médias pardon vous faites comme pour vos images vous cliquez sur téléverser et vous allez chercher votre fichier moi je fais on va prendre un fichier peu importe je prends un pdf voilà pdf je le télécharge donc ensuite vous saisissez les champs titres éventuellement les gens de description je vous laisse faire vous cliquez insérer l'url du fichier et donc vous avez bien l'url du fichier qui s'est inséré ici donc là vous saisissez le nom du fichier si vous voulez ajouter d'autres fichiers à ce produit là vous cliquez sur ajouter un produit à un fichier pardon donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez et vous pouvez aussi les supprimer en cliquant sur la croix ici alors attention quand je vous dis vous pouvez ajouter plusieurs fichiers il faut que ce soit des fichiers valables pour cette fiche produit je m'explique c'est à dire que si vous avez par exemple 10 10 ebooks que vous voulez rendre et que vous voulez les vendre séparément n'est pas télécharger vos 10 ebooks ici fait une fiche produit par ebook et sur chaque fiche produit vous n'insérez qu'un seul ebook ensuite vous pouvez ici mettre une limite de téléchargement donc vous laissez vide si c'est pour un téléchargement illimité par contre si vous voulez réserver le produit je dirais une bêtise 500 téléchargement vous indiquez 500 et au bout de 500 le produit ne sera plus disponible vous pouvez également aussi paramétrer une date d'expiration donc ça s'exprime en nombre de jours avant que le lien de téléchargement n'explique sinon vous laissez vide et ensuite c'est tout ce qui concerne la tva donc ça c'est pour comme les autres produits ensuite n'oubliez pas de mettre à jour et de remplir les champs comme vous le faites normalement pour un produit physique sous commerce si ce n'est que comme vous voyez là vous avez plus tout ce qui est comment je veux dire partie livraison puisque c'est du téléchargeable c'est du numérique j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt ciao ciao